Donc comme je vous l'ai expliqué, le naming, on était au courant depuis le début, le naming c'est le sponsor de plus, le truc là, c'est comme le Namax, c'est comme Kina, c'est un sponsor de plus. Ils sont qui, qui, qui pour donner un nom à notre maison ? Il y a qui nous qui peut donner un nom à notre maison ? Donc c'est ce qu'on a fait, on a lancé une consultation populaire, après on a fait une proposition, on a fait une proposition qu'on a soumise à votre approbation, à votre vote. Allez les gars, les raisons, les raisons qui nous ont poussés à donner notre avis sur le stade René Galice, je vous répète son histoire pour ceux qui ne la connaissent pas, arrivés au Girona en 1938, premier champion de France en 1950, il s'est engagé avec l'armée de la France libre, quand tout le monde se rendait, quand tout le monde était lâche, il a été se battre pour la France, mettant sa carrière. Allez, les applaudissements pour un des gars qui n'est pas un des plus déméritant, c'est pas un des plus déméritant. Allez, j'essaie de continuer les gars. Donc le gars, René Galice, a joué pendant 13, 14 ans, 15 ans, Jérôme Nade-Mordeaux, de nombreux matchs, il a été un tisant du premier titre, après il est resté fidèle à la Bible, il est ouvert à un des premiers magasins de sport à Mordeaux, ses deux fils, ses deux fils sont parmi nous ce soir, Jean et René Galice. Les gars, il faut l'année dernière, un des millions d'années, c'est un des millions d'années. Ces Jérôme respirent ce mouvement des fonds, ces Jérôme respirent le foot populaire, ils ont joué chacun à 7 ans dans les années 60-20-Jérôme d'Inde. Jérôme a été de nombreuses fois internationales, on a été défenseurs centrales, on vient à participer à l'état d'esprit, le bordeaux qu'on veut, le bordeaux qu'à la rage, le bordeaux qui se bat, ces gens-là, c'est cet esprit-là, et c'est aussi le foot d'avant, le foot où on n'était pas en prison dans un stade, où il ne fallait pas rendre des comptes tout le temps, où on était libre, aujourd'hui dans plus d'un plus de stades, on n'est pas libre, on n'est même pas libre d'y aller. Donc les gars, c'est pour tout ça qu'on se bat, nous, pour que le foot populaire continue, pour qu'il y ait des typhons, qu'il y ait des drapeaux, qu'il y ait une vie, une vie indépendante, et Jean, André, René, ils représentent tout ça les gars, il faut que vous enlègue tous qu'on se fasse. Allez, Jean, Jean va essayer de vous dire quelques mots, pour vous faire part de tout ce qui lui a inspiré, la démarche qu'on a faite auprès d'eux, Merci à vous de l'accueillir comme il se doit. Merci de vous avoir renommé au maire, mon père de la famille, un bonheur de nom au stade, et en définitive souvenir de tous les anciens d'appelés, disparus, et de la viande-là, comme le réservant, votre ami Broxy, avec qui je faisais chambre avec une défense. Donc, sans faire de l'autre discours, je dirais que le football business ne pourra jamais tuer le football de l'île. En plus du tifon, en plus du tifon, on rajoute à ce moment-là sur l'île. Donc, dans la semaine a été fait Scalicot, Scalicot dorénavant, se rabâche et devant. Maintenant, il va falloir ancrer ce nom de stade dans le langage courant. Il faut que le plus possible, vous disiez je vais à Galice, mon stade c'est Galice, il faut que ce nom rentre dans le langage courant, et que ce qui nous sert de publicité, ne reste qu'une publicité, et certainement pas un nom de stade. Merci à vous tous les gars, merci à vous tous.